On a travaillé déjà sur un plan de rénovation très propre du bâtiment des termes et on a obtenu du coup un label qui s'appelle Biodiversity, qui respecte à la fois la faune et la flore local. Bonjour Romain, bonjour à tous. Nous sommes en pleine semaine, en plus c'est la saison 2 de l'éco-tremplin. On se régale à un concours dédié aux entreprises engagées dans le développement durable sur le territoire alpin. Alors si vous êtes une entreprise, une start-up, écoutez bien ce qui va se passer dans quelques instants et vous pourrez peut-être vous inscrire et devenir candidat, qui c'est même lauréat, de cet éco-tremplin saison 2. Alors il y a pas mal de catégories, il y en a 8 comme innovation, économie sociale et solidaire, ça c'était ce matin d'ailleurs avec SOMFI en invité, en tant que partenaire. Et puis aujourd'hui, une toute nouvelle catégorie, Audrey, elle est flambe en oeuvre celle-là, c'est l'eau, c'est ça le thème ? Oui exactement, alors cette fois on va récompenser les structures qui proposent en fait un produit ou un service qui vise à préserver l'eau, on sait que c'est une ressource assez, qu'il faut préserver justement, parce qu'elle va devenir rare dans le futur. La qualité, la quantité de l'eau, donc que ce soit de l'eau potable ou l'assainissement ou même l'amélioration de la qualité, même la lutte contre le gaspillage. Et le partenaire, les termes de Saint-Gervais-Montblanc, ça coule de source sans faire de jeu de mots, est représenté par Élodie Lombardo. Bonjour Élodie. Bonjour à vous deux. Élodie, vous êtes directrice marketing et commerciale aux termes de Saint-Gervais. L'année dernière, vous étiez déjà présente, je vous ai vu lors de la cérémonie, la saison 1. Alors vous étiez venue pour offrir des cadeaux aux candidats, des pochettes, je me souviens, il y avait quoi dans les pochettes ? Alors c'était à l'image de ce qu'on fait au quotidien, c'est-à-dire que c'était des pochettes en coton bio qui contenaient ce stylo lui-même biodégradable. Et puis on avait invité tous ces candidats qui avaient très sérieusement travaillé pour présenter leur dossier à venir se détendre dans l'eau thermale du Mont-Blanc. Les petits vénards, c'est bien. C'était pas mal. Et donc cette année, vous avez décidé de franchir un cap et de devenir carrément partenaire de l'éco-tremplin. Oui, effectivement. De cette catégorie eau. C'est vrai. Alors dites-nous pourquoi. Alors l'année dernière, on avait été vraiment ravis d'avoir été sollicités pour offrir des cadeaux et puis pour parler de l'eau thermale parce que c'est un sujet qui ne s'épuise jamais. Et puis on était restés un petit peu sur notre faim puisqu'on aurait bien aimé être candidats, mais on ne pouvait pas. Et là, quand on nous a dit on recommence, ça sera l'éco-tremplin V2 édition 2022, on a dit on aimerait quand même bien aller au-delà du simple partenariat. Comment pourrait-on participer davantage ? Et voilà, on est désormais un peu plus que partenaire. Ça fait plaisir de vous avoir. Et surtout, racontez-nous en quelques mots l'histoire avec un grand H des termes de Saint-Gervais. Je sais qu'il y a une histoire de moutons. Il y a une histoire de moutons, c'est vrai. Alors les termes de Saint-Gervais, c'est une très longue histoire puisque ça a commencé en 1806. À ce moment-là, le parc thermal était quand même assez sombre et pas très fréquentable. Il n'y avait que les moutons qui venaient entre deux saisons puisque les terres étaient toujours fumantes. La neige y fondait plus vite et donc c'était l'endroit idéal avant d'aller en alpage. À ce moment-là, on a croisé la route d'un notaire Genevois visionnaire qui s'est dit mais c'est quand même étrange, il a fait analyser l'eau. Et au retour d'analyse, cette eau s'est avérée fortement minéralisée. Elle était chaude et donc l'histoire a commencé comme ça. Il a décidé que l'eau qui faisait du bien aux moutons ferait aussi du bien aux humains. Et ça a été un franc succès. C'est devenu l'endroit où il fallait être vu au 19e siècle. Et justement, au terme de Saint-Gervais, vous aussi, vous engagez pour préserver cette ressource ? Alors on s'engage beaucoup pour préserver cette ressource et les ressources en général puisqu'en fait, quand on s'appelle terme de Saint-Gervais-Montblanc, on a quand même une responsabilité clé sur les épaules. On travaille avec une ressource naturelle et on ne peut que la respecter et s'engager pour la préserver. Donc oui, ça fait déjà quelques années qu'on a entrepris pas mal de choses pour aller dans le sens de l'environnement, de la biodiversité ou de l'éco-citoyenneté. Et d'ailleurs, dans quelques instants, on va parler de vos actions concrètes, Elodie Lombardo et vos engagements également dans le domaine RSE. Restez bien sur Radio Montblanc, l'éco-tremplin saison 2, ça continue. Et on s'intéresse dans quelques instants à la suite de cette nouvelle catégorie, la catégorie O. Et vous pouvez tenter votre chance, je pense à vous qui vous voulez dire « Tiens, je rentre dans cette catégorie-là, moi j'aimerais bien candidater dans cette catégorie-ci ». Vous allez jusqu'au dimanche 6 mars, retrouvez toutes les infos sur radiomontblanc.fr pour vous inscrire et devenir l'un des lauréats, c'est tout le bonheur que l'on vous souhaite. Alors Audrey, nous on s'intéresse à une toute nouvelle catégorie, c'est O. Les termes de Saint-Gervais portent haut et fort l'étendard de cette toute nouvelle catégorie représentée par Elodie Lombardo, la directrice marketing et commerciale aux termes de Saint-Gervais. Alors on a parlé de l'historique des termes de Saint-Gervais, on a parlé maintenant, on va parler du développement durable. Qu'est-ce que vous mettez en place, Elodie, dans le cadre du développement durable, vos actions concrètes et vos engagements aux termes de Saint-Gervais ? Alors il y a des petites et il y a des grandes actions, mais en tout cas, chacune est une pierre à l'édifice. On a travaillé déjà sur un plan de rénovation très propre du bâtiment des termes et on a obtenu du coup un label qui s'appelle Biodiversity, qui respecte à la fois la faune et la flore locale. On travaille beaucoup sur le recyclage et même le recyclage, puisque je pense que les matériaux chez nous ont deux, peut-être trois vies. Et par le fait, on travaille avec une plateforme où on peut interchanger le mobilier, les matériaux dont on n'aurait plus besoin, mais que d'autres entreprises peuvent solliciter. Et puis on sollicite aussi parfois les particuliers. Quand on a des choses dont on n'a plus l'utilité, on sollicite pour donner, on composte, on trie, on recycle tout, y compris par exemple les déchets qui sont issus du spa thermal. Et il y en a beaucoup au vu de la fréquentation, surtout en ce moment. On recycle aussi tout ce qui est linge. Je pense notamment aux peignoirs qui ont plusieurs vies, puisqu'ils sont d'abord douillets et confortables pour nos clients. Puis ça devient des chiffons, puis ça devient des bribes de chiffons qui sont utilisées à d'autres fins. Ou encore, par exemple, on a mis en place le zéro plastique. Donc on a tenté d'éliminer tous les plastiques qui peuvent cohabiter dans nos locaux. Et notamment, là, depuis quelques mois, on demande à nos clients d'emmener leurs propres chaussures de bain de façon à ne plus surproduire des tongs jetables. Alors ça ne plaît pas à tout le monde, malheureusement. Mais en tout cas, c'est un vrai geste pour la planète. Et ça évite de gaspiller de la mousse, du plastique ou d'autres matériaux comme ceci. Donc c'est vraiment une approche holistique de tout ce qui est préservation de l'environnement. Ce n'est pas juste une action, c'est vraiment tout. On essaye de tourner autour, en tout cas, de la variété de nos activités pour trouver dans chaque activité le potentiel d'amélioration éco-citoyenne. Alors donc, à partenaires tout trouvés, pour cette deuxième édition de l'éco-tremplin, vous allez être sensible à quoi parmi les dossiers qui vous seront proposés ? Alors je crois, et aussi en lien avec ce que j'ai vu l'année dernière, que ce qui va beaucoup nous intéresser, c'est l'innovation. Puisque nous, on est toujours en quête, finalement, d'être précurseurs, d'aller de l'avant, de trouver de nouvelles idées. Donc je crois vraiment que c'est la facette novatrice des candidats qui va nous interpeller et éveiller en nous la curiosité de ce projet. Je sais que les termes de Saint-Gervais ont une innovation assez excellente par rapport à l'utilisation de l'eau, et ce depuis longtemps, pour réchauffer, par exemple, vos propres bâtiments. C'est tout à fait ça. Ça fait maintenant plus de 10 ans qu'on utilise la géothermie en mode thermale. C'est-à-dire que l'eau thermale jaillit naturellement à 39 degrés. Nous la captons à 12 mètres cubes heure. Et toute l'eau thermale qui n'est pas utilisée dans les soins est par exemple utilisée pour chauffer nos bâtiments ou pour maintenir l'eau des bassins, par exemple, à sa température sans puiser dans les énergies extérieures. Et voilà, c'est un exemple. Radio-Montblanc.fr pour vous inscrire jusqu'au dimanche 6 mars et pour concourir dans cette catégorie eau. Une dernière question, Audrey. Oui, moi je voulais savoir, vous étiez quand même présente lors de la première édition. Qu'est-ce que vous retiendrez de ça ? Alors moi, j'ai été extrêmement surprise, je crois que je dirais même ébahie par le niveau de créativité des différents participants de l'an passé et leur diversité. C'est-à-dire, quelle que soit la catégorie dans laquelle ils concouraient, j'ai été incroyablement étonnée de cette effervescence et de cette créativité. D'accord. Est-ce que ça vous a donné envie, vous, d'aller un peu plus loin encore dans votre action ? Alors, dans notre action éco-citoyenne, oui, bien sûr. Même si c'est un vrai projet d'entreprise et que vraiment les collaborateurs sont impliqués, je crois de toute façon qu'on ne peut que progresser. On n'est pas parfait, on est perfectible et on s'améliore de jour en jour. Et on écoute vraiment nos équipes puisqu'on sait que l'essence du potentiel est là. Elle vient des équipes. Elle vient des équipes, oui. Ils deviendront ensuite porteurs de projets et ainsi de suite. C'est ça, exactement. Donc, on rappelle, si vous êtes une structure et que vous proposez un produit ou un service qui vise à préserver l'eau, sa qualité ou sa quantité, on parle aussi bien d'eau potable, assainissement, amélioration de la qualité de l'eau, etc. Eh bien, c'est la bonne case qui va falloir cocher. Catégorie eau avec les termes de Saint-Gervais. Élodie Lombardo, directrice marketing et commerciale au terme, était avec nous. Merci Élodie. Merci à vous deux. Merci beaucoup. On a peut-être un petit mot de la fin, appel le job, parce que je sais que vous cherchez du monde. On recrute absolument en ce moment sur les jobs de spa thérapeute, esthéticienne, etc. Donc, vous pouvez nous envoyer vos candidatures, assistante.tsgmb.loreal.com Voilà, ou vous nous appelez au standard 04 50 58 24 09. Il n'y a pas de problème, on règle tout. Merci encore Élodie. Merci. Et on rappelle que demain soir, nouvelle catégorie à l'honneur, le made in local avec InterSport, Cluze et Salange. A demain. A demain.